Générique ... Bonjour chers téléspectateurs d'Ekinox Télévisions, bienvenue à ce numéro de mercredi de la revue des grandes unes avec nos invités. Déjà installés, des invités avec lesquels nous allons découvrir justement ces principales unes. Démarrons par le journal La Nouvelle Expression qui ce matin s'intéresse à l'opération épervier, surtout du cas du professeur Bruno Bécoloigbe, ici à qui il est passé au tribunal criminel spécial. L'ancien recteur est poursuivi pour détournement de 343 millions de francs CFA, représentant des cotisations sociales non reversées à la Caisse nationale de prévalence sociale par l'université de Douala du temps où il régnait. Comme recteur dans cette institution, une somme de 353 542 000 francs CFA a prélevé des caisses de l'université de Douala et non reversées à la CNPS. On note que dans ce procès, Bruno Bécoloigbe a choisi de plaider non coupable des faits qui sont le reproché. Les partis au procès, le ministère public et la défense ont tout simplement communiqué la liste de leurs témoins dans cette ouverture de procès. À côté de cette actualité, dans les colonnes de la nouvelle expression à la page 5, on retrouve le ministre Jean-Claude Buentou qui part de ses 2400 logements sociaux achevés. En tout cas, c'est l'une des informations à retenir du passage de ce dernier. Devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, la Coupe d'Africain de la Nation de football féminin et le Cameroun condamnés désormais à gagner. Les Lyons indomptables qui sont contraintes de remporter la petite finale pour espérer être à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en 2019. Les Camerounaises qui, selon la nouvelle expression, ont été éliminées hier à l'étape des demi-finales par le Nigeria. C'était un tir au but. Quatre tirs réussis pour le Nigeria, deux seulement pour le Cameroun. Alors que de l'autre côté, l'Afrique du Sud a battu le Mali. Deux buts à zéro dans le temps réglementaire. Le quotidien Le Messager s'intéresse ce matin à l'agro-industrie. Il parle de la tragédie de la filière Maïs au Cameroun. Malgré le projet d'investissement et de développement dont cette filière bénéficie depuis 2015, pourrait ne pas atteindre ses objectifs à l'échéance du programme fixé en 2019. L'enquête est proposée à la page 5 par le journal Le Messager. Autour de cette enquête fait savoir que les avancées observées sont encore freinées par l'adhésion des acteurs aux mécanismes et aux réalités du marché. La Banque mondiale appelle à l'implication des institutions financières locales dans le financement du secteur agricole. Alors que pour financer ce secteur, il lui permet un véritable essor. D'où c'est ce constat, le maïs qui cherche son sion dans notre pays. Dans les colonnes du journal Le Messager, Schaffer Viettel Camerounaissa, l'entrepreneuriat local qui est dans les griffes des Vietnamiens, nous dit le messager Baba Danpouleau déterminé à mettre fin à ce feuilleton et ouvrir pour l'émancipation de la main-d'oeuvre camerounaise. L'œil du Sahel ce matin est tout aussi dans les arcs de la justice avec l'affaire ministère publique contre Vamoulké Ababa. L'accusation qui peine a coincé Amadou Vamoulké, nous dit le journal Le du Sahel, qui poursuit en ajoutant que le rapport de vérification du Conseil du contrôle supérieur de l'État n'a jamais été défavorable à l'ex-DG de la CRTV. Bien au contraire, c'est plutôt son prédécesseur à la tête de cette entreprise que le rapport semble incriminé. Le professeur Gervais Mendozé, qui avait d'ailleurs à l'époque, suite à cela, été traduit devant le Conseil de discipline budgétaire et financière avec plusieurs collaborateurs accusés de complicité. Un rapport qui avait plutôt incriminé de façon plus précise Dame Antoinette Essoma, ancienne directrice de la CRTV Marketing and Communication. Au regard de tout ceci, le journal fait savoir donc que l'accusation peine à coincé Amadou Vamoulké. Le journal Le Détective nous parle ce matin de prendre le bas gouvernemental et de la fièvre du remaniement qui s'empare du sérail. Une fièvre observée et observable. S'il est de notoriété que c'est au sortir de la présidentielle que se peaufinent les nouvelles équipes gouvernementales, on ne semble guère éloigné, nous dit le journal Le Détective, de cette logique au sujet des supputations qui vont bon train à la matière depuis peu et enterrinées par l'évocation à travers les réseaux sociaux de la plausible équipe devant succéder au gouvernement Yantroa. Et donc, toutes les tractations qui sont observées à lire dans les colonnes de ce journal. Le Popoli s'intéresse ce matin à la crise anglophone et le cardinal Christian Toumi qui écrit au ministre de la Défense s'empêchait par l'administration d'organiser la Holanglophone Conference. Ce conclave international chargé de se pencher sur la crise anglophone, le cardinal Toumi vient de commettre une lettre à l'intention de Betia Somo. Dans ceci, il dénonce l'usage abusif des armes à feu dans ce conflit. Tout comme il finit en invitant Joseph Betia Somo à participer à ce Holanglophone, à ce Anglophone General Conference. Le quotidien de l'économie s'intéresse ce matin au régie de l'État, douane et impôts en guerre contre l'incivisme fiscal. Une nouvelle procédure de recouvrement rentre en vigueur dès le 1er janvier 2019. Découvrir donc cette nouvelle procédure de recouvrement dans les colonnes du journal Le quotidien de l'économie qui parle aussi ce matin de la Confédération africaine de football et de Sayatou, condamné à 24,5 millions d'euros d'amende. Ceci au regard de la concurrence non respectée du temps où il était président de cette institution africaine. Le financier d'Afrique s'intéresse ce matin aux transactions financières par téléphonie mobile, mobile, money, MTN Orange qui lance les paiements croisés. L'entreprise commune Mowali a été créée pour faciliter l'interopérabilité des paiements sur l'ensemble de l'Afrique. Les deux groupes totalisent 100 millions de comptes mobile money sur le continent. On poursuit avec Repair qui ce matin s'intéresse à la carte nationale d'identité à sa grande une. Marga Guélie, otage des réseaux mafieux, nous dit le journal Repair. Info Matin s'intéresse à l'opération épervier. Ces arrestations qui sont de retour, plusieurs indiscrétions, fusant des sources généralement crédibles, annoncent en effet la convocation imminente des gestionnaires anciens ou encore en poste de la fortune publique en vue d'ultime confrontation et formalité pour leur mise sous mandat du dépôt. Le jour ce matin, Barça une avec les universités d'État et la tension qui persiste des enseignants qui revendiquent le paiement des primes de recherche et les ajustements de changements de grade. A lire à la page 2, tout comme la Coupe d'Afrique des Nations et le Cameroun qui tombent encore face au Nigeria. A lire à la page 9, le retour donc sur ces deux rencontres des demi-finales. Nigeria-Cameroun soldé par la qualification du Nigeria pour la finale. Et puis, Afrique du Sud, Mali, c'est la victoire des Sud-Africaines. Cameroun Tribune parle d'accélération de la décentralisation ce matin et des attentes des maires. Plus de compétences de ressources et de ressources à gérer. Davantage d'autonomie, comme prescrite par le président de la République, sont entre autres douléances des magistrats municipaux à l'aube de la première année du septennat. Des grandes opportunités. À lire à la page 3 et à cette petite une, canne féminine, encore le Nigeria. En demi-finale, les Lyons n'ont pas pu briser le signe indien. Ils sont tombés sur un tir au but face au Super Falcon 2 contre 4. Mutation et les frais de fonctionnement. Lycées et collèges paralysés. Le constat est du quotidien Mutation. qui ajoute que l'argent collecté auprès des parents d'élèves par Mobile Money et versé au Trésor public n'a toujours pas été redistribué aux établissements publics d'enseignement secondaire. Comment les responsables se débrouillent pour subvenir aux différentes charges dans leur établissement ? Dans les colonnes de mutations confidentielles, ce matin, s'intéressent à la loi de finances et les importateurs de cigarettes qui sont sur le grill en voulant surfacturer ou surtaxer ce secteur d'activité sous le prétexte de renflouer les caisses de l'État. Le gouvernement veut respecter les injonctions des bailleurs de fonds mais œuvres sans le savoir à la contrebande ou à la contrefaçon dans ce secteur. Et puis on termine avec Émergence qui titre ce matin sur la Campos et ses 15 milliards de francs CFA détournés. Au lieu de pillage, cette entreprise fait paradoxalement face à des problèmes de salaire qui agitent son fonctionnement. Voilà pour ces principales une. Je retrouve sur ce plateau nos invités du mercredi. Idriss Lisson, bonjour. Bonjour Éric Massiel, bonjour à tous les téléspectateurs. En les invitant, Éric Massiel, ce matin, à être très vigilants. Vous savez, lorsqu'on arrive en novembre et lorsqu'on voit décembre pointer, l'insécurité aussi s'installe. Donc il faut faire très attention désormais. Surtout que les modes opératoires ont évolué. Maintenant, les accusations se font par petits groupes. Vous voyez un groupe de jeunes arrivés à 4, à 5, à 6. D'autres, même souvent, pratiquant un peu de sport, comme Sanjouguin, alors qu'ils sont là pour calculer votre porte-monnaie ou bien votre téléphone. Donc il faut faire très attention. Pour 20 saisons. Allez, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien de l'économie. Bonjour Hervé Viard. Délé. Bonjour Éric Massiel, bonjour à Idriss. Permettez-moi de souhaiter bon rétablissement à Elit Chumel. C'est un fidèle téléspectateur de la rue de Gane et un miraculeux d'un accident de circulation qui s'est dévolué sur l'axe Douala, baffant plus exactement au niveau de Mbanga. Il était victime de son cas de transport. Il a fait une collision avec un camion transportant la Pauzolande qui venait du Douala. Heureusement, il s'en soit avec quelques légères blessures. Et je profite de l'occasion pour souhaiter également un bon rétablissement à plusieurs victimes des accidents de circulation, autant pour moi. Et demander aux conducteurs de véhicules et autres qui sont sur la route d'être prudents. Vous savez, à l'approche des fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de trafic sur la route et beaucoup d'insécurité aussi. Beaucoup. C'est le moment où on enregistre le pic d'accidents de la circulation pour des raisons que nous ne pouvons pas expliquer. Donc, vigilance, vigilance à cette période de fin d'année. Vigilant sur le moitié. Pour rebondir juste par rapport à LVIA, pour dire que le ministre des Transports a répondu à communiquer pour signifier que sur la nationale numéro 3, c'est-à-dire l'axe du Douala-Yahundi, vous savez qu'il y avait déjà les radars fixes qui étaient là et qui, depuis 2 ou 3 ans, étaient presque entourés de la broussaille. Donc, il signale que désormais, ces radars sont fonctionnels et que les usagers de la route, les automobilistes, doivent faire attention désormais avec les excès de vitesse. Maintenant, on ne sait pas si les limites de vitesse sont liées au panneau et à ces radars et quoi. Bon, je pense qu'il faut d'abord communiquer là-dessus pour que les uns et les autres ne soient pas surpris. Voilà. Et on va démarrer ce matin avec la justice, l'opération épervillée, en tout cas perceptible dans plusieurs journaux. La nouvelle expression qui nous parle de Bruno Bokologbé qui était au tribunal criminel spécial pour cette affaire de 343 millions de francs CFA, cotisation sociale non reversée à la CNPS. Voilà l'une de ces affaires. Oui. Lorsqu'on lit la nouvelle expression, on peut être en ce qu'on dit, nous permet de resituer la problématique. Vous savez qu'à l'époque, on avait communiqué, la presse avait communiqué la liste de certaines personnalités qui étaient passées à la commission de discipline budgétaire par le contrôle supérieur de l'État parmi lesquelles le recteur, le professeur Bruno Bokologbé, qui a été longtemps recteur de l'Université de Douala. Et aujourd'hui, l'affaire est enclenchée. Il a accusé d'avoir distrait 343 millions. L'argent qui était supposé être reversé à la CNPS, si c'est le cas, vous savez que c'est très grave. Surtout qu'entre temps, il y a sûrement plusieurs employés de l'Université de Douala qui ont dû prendre la retraite. Et vous savez qu'il y a souvent plusieurs employés qui vont à la retraite. Et la CNPS tarde à leur reverser leurs pensions parce qu'on constate que les cotisations n'ont pas été faites selon les règles de l'art et qu'il y a un compte en ce tour. Et s'il se trouve, et c'est de ça qu'il s'agit concernant le conseil Bruno Bokologbé, que ces 343 millions, il doit apporter, enfin le TSE doit apporter les preuves que cet argent a été distrait, cet argent dédié à la CNPS qui ne se retrouve nulle part aujourd'hui. Est-ce que cet argent est allé dans les poches de Bruno Bokologbé ? Est-ce que les éléments de preuve que le TCSA doit permettre de l'accabler ? Donc on attend de voir parce que là, je pense que c'est juste un témoin. On est en train de la face d'ouverture. On est en train de la face d'ouverture, il n'y a que les témoins selon l'article qui ont été présentés. Le journal qui nous renseigne de ce que le professeur Bruno Bokologbé a choisi de plaider non coupable dans cette affaire. Une autre affaire, puisqu'on est en justice autour de l'opération éperviée, c'est celle d'Amadou Vamoulké et le journal L'Oeil du Sahel nous dit que l'accusation peine à coincer Vamoulké dans cette affaire. Oui, il faut dire quand même que le processus judiciaire au Cameroun permet que quand vous êtes accusé ou bien quand il y a un procès contre vous, c'est la personne qui vous accuse qui apporte la preuve de ce que vous avez commis une infarction ou non. Maintenant qu'elle ne réussit pas à démontrer devant les juges, devant la barre, vous avez tout simplement, vous devez tout simplement être relaxé et purement sans un autre fait. Sauf que dans le cas de l'ancien directeur général d'Ancien TV, il faut connaître quand même qu'il est incarcéré depuis plusieurs mois déjà. Plusieurs années. Plusieurs mois, plusieurs années. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à confirmer l'effet d'accusation qui pèse contre lui. Au contraire, on a plutôt l'impression que c'est un procès qui tourne en rond. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment de preuves. Maintenant, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'il fait donc là si on n'a pas suffisamment de preuves contre lui. Surtout que l'arrivée est non coupable au moment où on dit son interpellation. Donc, l'affaire est dépendante. On se pose donc la question de savoir est-ce que c'est l'opération EPV. On se souvient qu'en 2008, il y avait une vague, une vague de pertes d'autorité, des gestionnaires, des fortunes publiques qui avaient été arrêtés, ministres, directeurs généraux et autres. Peut-être qu'avec le rappel de ces faits, on a l'impression que c'est l'EPV qui dessert ses serres et qui va certainement commencer à voltiger encore au Cameroun. Maintenant, est-ce que ce plan judiciaire, tout est rassemblé pour qu'on puisse vivre cette opération légale, de manière légale sur le plan judiciaire parce qu'il ne faudrait pas tout simplement qu'on arrête des gens pour le plaisir de les arrêter. Il faudrait justement que des faits qui leur soient reprochés soient avérés et qu'ils méritent la peine qui va avec. C'est tout ce qu'on peut demander. Mais dans le cas Vamoulké, Idriss Lissom, il y a quand même que ça étonne. Il y a des interrogations. La presse le dit d'ailleurs à répétition depuis ces années d'incarcération, c'est que justement le chef d'acquisition n'arrive pas clairement à être établi. D'où c'est une d'ailleurs de l'œil du Sahel ce matin. On semble, tel que l'œil du Sahel nous le rapporte et tel que beaucoup de journaux par le passé l'ont fait, vouloir lui faire porter le chapeau des crimes financiers de son prédécesseur et de certains autres co-accusés. Voilà, donc en fait c'est un peu ça qui est question. Il faut dire que l'œil du Sahel a pris la peine d'interroger, lorsqu'on lit cet article, d'interroger l'avocate, maître Lissom qui revient un peu sur cette situation. Mais à l'œil du Sahel, tel que vous avez pour indiquer, le titre est clair. C'est-à-dire qu'il faut coincer Vamulke. Il a accusé d'être détournement, il faut rapporter les éléments de prévu. Mais à ce jour, les éléments à charge ne sont pas visibles. Et on constate tout simplement que les éléments à charge concernent son prédécesseur qui était le professeur Mendozé et surtout l'ancienne directrice de la CMC, Camoma, qui tient une communication, je suis Antoine et Somba. C'est ça. Donc ça veut dire que finalement, il se retrouve là. En fait, c'est aller l'œil du Sahel et l'interview du maître Alice, comme on constate tout simplement que l'opération est préviée. Si, dans certains cas, peut s'avérer une opération salvatrice, mais dans d'autres cas, on a l'impression que c'est une arme qui veut régler certains comptes. Pour quelle raison, on n'en sait rien parce qu'à ce moment-là, ça me pourrait être dans son coin et dire qu'il vit un procès kafkaïen. Voilà. Et ça pourrait permettre aussi de comprendre ces réactions de nombreuses organisations internationales qui finalement aujourd'hui appellent de plus en plus à la libération de Amadou Vamoulké. Info Matin, lui, titre sur l'opération épervier et ses arrestations qui sont de retour. Le journal lui semble annoncer, en tout cas, vous le disiez tout à l'heure, Vévière Ndélé, que voilà, on est parti pour de nouvelles vagues ou alors une nouvelle vague d'arrestations de personnalités ayant géré la fortune publique et de personnalités encore en fonction. Oui, il faut qu'à moi reconnaître que le Cameroun va de plus en plus très mal et la faute, c'est la gestion du peu d'argent que nous avons chez nous. Et quand vous savez qu'avec la nouvelle loi de finances, il faudrait augmenter les taxes par-ci, par-là pour essayer de compliquer le budget de l'État, c'est tout à fait normal qu'on puisse faire un regard pour savoir ceux-là qui ont gêné la fortune hier, pourquoi on n'a pas atteint nos objectifs dans tel projet ou tel autre. Parce qu'en réalité, l'argent a certainement mal géré. Il faut donc impliquer tout cela qui avait pour mission de gérer cet argent, qui puisse se rendre compte, qui dise comment cela s'est effectivement passé. Du coup, on pense donc que l'opération épervier qui était un peu calme va certainement commencer à voler, je le disais tout à l'heure. Mais maintenant, il faudrait tout simplement que pourquoi on ne tombe pas dans le même tas. Vous vous souvenez que, parfois, le premier bilan de pension épervier, on a constaté qu'au Cameroun, on aurait dépensé plus d'argent qu'on en a justement reconté, ou bien qu'on en a récupéré. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de ces ministres et directeurs généraux qui avaient été impliqués... Plus d'argent dépensé dans le cadre de cette opération. Beaucoup de ministres ou bien directeurs généraux qui avaient été impliqués, qui avaient été arrêtés, sont encore en prison. Et on n'a pas encore vidé le contentieux. Ça suppose que, jusqu'à présent, l'État continue à dépenser pour payer les avocats, pour entretenir également ceux-là qui sont encore en prison. Ça fait des pouces de dépense. Et avec cette nouvelle vague qui s'annonce certainement, il faudrait justement qu'on soit plus multiculé. Si des gens peuvent rembourser ce qu'ils ont payé, comme le prouvoir, les textes du tribunal, le tribunal spécial, du corps du délit, pourquoi encore garder certains ou du moins récupérer d'abord l'argent ? Parce que c'est d'abord l'urgence. Le Cameroun a plusieurs chantiers sous la main qu'il faudra financer au lieu de continuer à s'endetter en mettant des gens en prison, qu'on dépasse des tonnes d'argent pour nourrir et pour soigner. Donc, pour dire de manière simple, si le permis commence à voler, il faudrait que des gens qui soient impliqués, qu'il y ait suffisamment des preuves pour accuser les gens, pour les accabler, afin que le procès ne dure pas longtemps. Et que, comme vous le dites bien, l'objectif soit plus de collecter, de récupérer cet argent que de mettre des gens en prison. Alors, l'opération épervier, telle que le dit un faux matin qui pourrait repartir, de plus belle, alors que le détective lui parle de la fièvre du remaniement qui s'empare du sérail, épervier, remaniement, telle jonction. Oui, il faut dire qu'on revient là sur les mêmes mécanismes. En fait, on est habitué avec le gouvernement et le DPC à ce genre de fonctionnement. Pendant qu'on est face à une situation qui peut créer un peu, vous constatez qu'il y a une sorte de groin sociale qui s'annonce, il y a des grèves annoncées par-ci, par-là, il y a des grèves en cours, avortées, il y a des grèves en cours et tout cela. Et dans la technique, vous savez, ça fait 36 ans, ça fait partie de la force de l'espérance. Dans la technique, on va maintenant créer, l'épervier va ressortir et rappeler aux uns aux autres que non, je suis toujours là et prendre des poussins qui sont ces gestionnaires de la fortune publique que ça va faire la chronique de cette fin d'année, les gens vont y aller, vous savez que les gens se nourrissent du sang, des scandales. Et c'est ça qui est la question. Moi, je pense que c'est le modus operandi, elle-même, pour pouvoir permettre à ce que les gens puissent consommer la pilule à main qui arrive, qui sera 2019, avec tout ce que cela comporte. Donc, tel que c'est parti, tel qu'Info Matin le dit, Éry Martial, ce n'est que le début d'un processus qui va courir peut-être jusqu'en février, mars et qui fera que les gens ne verront pas, ne comprenons pas, lorsque tout sera dû en 2019, qu'on se retrouvera tout simplement à vivre encore dans les difficultés, sans savoir d'où ça vient, mais parce que le processus est le même. Pour moi, c'est une opération de communication pour le gouvernement. Par ailleurs, pas que l'opération ne va pas se réaliser, mais pourquoi maintenant et pour quelle fin, mais en y regardant les prêts, on constate qu'il y a plein de gens qui devraient être pris par l'EPV qui ne le sont pas. Il y en a certains qui sont pris, qui ne devraient pas être pris, et il y en a d'autres qui sont pris, et parce qu'ils devaient être pris, et d'autres même qui ont remboursé le corps délit, qui sont tous en prison, d'autres qui ont remboursé, qui sont dehors et qui continuent à venir militer dans le RDPC. Donc, pour dire qu'en fait, c'est une affaire anti-RDPCiste qui nous, nous autres, comme ça, nous tournent dans la farine, comme les boulangers, et ils avancent et ça les permet de continuer à ramer par rapport à leurs objectifs. Mais pour le fond, pour moi, il ne faudra rien à temps de spécial. Je ne sais pas si l'opération EPV va apporter les sommes d'argent dans le cadre des recettes de la loi des finances 2019. Je doute fort. Opération RECOM pour pouvoir noyer les difficultés que les populations vivent. Allez, je reste avec vous pour évoquer justement cette une de mutations. Vous avez parlé de difficultés. Eh bien, c'est dur. Dans les lycées et collèges, avec l'argent perçu à travers les paiements par mobile money, les paiements électroniques. Orange, voilà. Mobile money, espèce, on sort. Voilà. À la campus aussi. Voilà. Le journal Mutation qui nous fait savoir que cet argent est aujourd'hui bloqué dans les comptes du trésor public, non encore, non encore, reversé dans les établissements. Et finalement, il faut se débrouiller pour faire fonctionner ces établissements. C'est ça, véritablement, la problématique, Eric Martial. Il faut dire que nous sommes dans un pays où lorsqu'on prend des mesures, on ne prend jamais la peine de véritablement. Tout le monde disait, ah, crier que c'était bien. Pourquoi tout le monde crier que c'était bien? Parce qu'en fait, les professeurs étaient devenus les petits pachats qui, à travers les fonds qu'ils recevaient, faisaient, géraient comme ils entendaient et l'APEU, là ce sont les frais d'APEU, là ce sont les parents de l'aide où ils se mettaient en complicité avec les parents. Et en fait, les professeurs savaient que lorsque l'année commence, ils ont un magot où ils gèrent seuls, qui sont les frais que les parents payaient, les frais normaux et l'APEU, ils géraient avec les parents. Et souvent c'était les frais d'APEU qui géraient tout et ce qu'étaient ces frais-là. Et ils faisaient même base là-dessus. Alors, on a pensé qu'il fallait centraliser et véritablement renvoyer. Mais maintenant, je prends un fait, Eric Martial, voilà la campus, on parle de 15 milliards d'étournés, l'émergence a dit, oh, les gens graissent parce qu'ils n'ont pas de salaire. Les parents qui ont payé à la campus, les frais des lycées, les collègues, l'argent là, est-ce que vous êtes sûr que l'État récupérerait même ça pour améliorer l'établissement? Parce que, voilà, c'est un problème de crédibilité. Est-ce que, ça c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que, quel est le deadline? L'État mettra les sommes à quel moment? Est-ce que lorsqu'on a lancé le mouvement, on a expliqué au proviseur, je n'en sais rien, je ne pense pas. Alors si cet argent qui est collecté en ces moments-là, par MTN, par Orange, par Espèce Union, par la Caposte, se retrouve à être remise peut-être en mars, en tout temps, de septembre à mars, comment ces établissements vont fonctionner? Sur l'effet d'APE, est-ce que, finalement, on n'a pas juste enlevé l'argent qui était seulement géré par les proviseurs pour que ce soit géré par le ministre, maintenant et ses directeurs, pour en faire l'argent des mains d'un groupe, en fait d'une personne pour mettre, pour donner dans un système qui, pour une mesure qui pouvait être finalement louable, devient, on comprend plutôt que c'est peut-être, devient un plan de main-mise sur les frais, tout ça sur les doux des parents et les lycées vont rester encore tristes, plus tristes que jamais. Vous savez, regardez à quoi ressemblent nos lycées. Nos lycées ne sont pas des cadres où les enfants sont contents d'aller à l'école. Regardez tout simplement à quoi ça ressemble normalement. Un établissement scolaire devait être un lieu où l'enfant, quand il s'est réveillé le matin, est fier d'y aller parce qu'il est dans des conditions de loi. Mais je vous dis, regardez à quoi ressemblent les lycées du nord au sud de l'est à l'ouest. Vous avez les enfants qui ont plutôt hâte de rentrer dans leur maison au lieu de rester dans ces milieux qui ne ressemblent à rien du tout. Maintenant, avec cette affaire des frais chez les opérateurs de téléphonie, comment redistribuer ces sommes et à quel moment voilà la problématique que mutation pose ce matin. Parce qu'il y a les professeurs qui sont bien asphyxiés, qui n'arrivent même pas à avoir du papier parce que nous aurons de finir la deuxième séquence qui va finir cette semaine. Elle est finie, elle est finie. Je pense qu'on est à la phase de remise des copies. Alors, sur ces frais de fonctionnement et ces lycées, cette paralysie observée dans les lycées et collèges, Gervé Villard. Il faut dire que le Cameroun se prend tous les jours. Je dis bien tous les jours parce qu'on se pose bien à se savoir si les mesures prises ont pour finalité de résoudre les problèmes. Ou bien, non pas d'ancrer, ou du moins, ce sont des effets percebaux. Tout simplement dit qu'en réalité, c'est comme dit chez nous qu'on ferme une porte là-bas pour ouvrir une fenêtre quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, on ne ne résout pas le problème au fond. Peut-être qu'on prend des mesures pour contenter un certain nombre de mesures et non pas pour résoudre un problème qui est posé. On peut comprendre le souci qui est celui du gouvernement, qui est traçabilité au niveau des fonds parce qu'on se souvient quand même que beaucoup de professeurs étaient accusés de tournements de fonds jusqu'au frais d'examen des élèves. Et vous comprenez que c'était assez cru quand même que dans un pays où l'éducation fait quand même partie des premiers défis à relever, qu'on puisse vivre ce genre de choses. Et quand on prend de telles mesures pour sécuriser les fonds, il faut également prendre des mesures pour les redistribuer, pour ne pas associer à les établissements. Mais aujourd'hui, avec les mutations, on découvre que c'est tellement ça n'a pas été pensé hier, ou du moins. Les lenteurs administratives dont nous sommes les gens dans notre pays ont encore rendu cette décision, je vois, l'a rendu bizarre, bizarre parce que la décision était salutaire. Mais c'est la fin de la décision qui devait être très, très importante parce que la redistribution devait être également immédiate pour permettre de financer l'éducation. Aujourd'hui, si ce n'est pas fait et qu'on continue à souffrir, si dans une salle de classe, on n'a pas la craie pour écrire au tableau, on n'a pas les feuilles pour imprimer les épreuves et autres. Ne serait-ce que pour rappeler, pour faire la convocation aux parents, pour les différentes réunions et autres, vous comprenez que ça devient très, très compliqué. Et peut-être que c'est un problème, je vais associer ça au problème de décentralisation que nous avons aujourd'hui. Vous savez que ça ne marche pas au Cameroun, parce que tout est centralisé à Yaoundé. C'est à Yaoundé qu'il faut prendre toutes les décisions. Or, le chef d'État veut accélérer à la décentralisation, je pense que pour... C'est ce qu'il a dit. Oui, il y veut. Vous et moi, nous disons ce qu'il a dit, nous écoutons ce qu'il a dit. Ça veut dire que, justement, pour joindre la parole à l'acte, il faudrait que des actions soient réellement municipiées. Parce que quand vous regardez la unique à mon tribunal aujourd'hui, vous comprenez que c'est un pas de la décentralisation qui est amorcé. Donc, du coup, en redistribuant le fait, c'est vrai. Ça permet que les lycées puissent être autonomes et qu'il y ait une forme de vigilance. Parce que tout cela arrive parce que, il n'y a pas de vigilance au niveau des gestions. Je suis sûr que si on interpellait chaque dirigeant, chaque responsable des lycées, chaque professeur, à la fin de chaque année de rendre compte, ou bien qu'il y ait un service comptable, ou du moins on pourrait même commettre, il y a des experts comptables assémentés au Cameroun pour ne faire que des audits dans nos différents établissements, pour s'assurer que la gestion faite, elle est honnête et elle est objective. Et à chaque niveau, je suis certain qu'on redurait les poches de dépense et certainement qu'on ne serait plus en train de prendre des mesures drastiques. Parce qu'on prend des mesures drastiques, parce qu'on a constaté que le mal est criard. Mal criard et qu'impose 15 milliards de francs CFA détournés. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Idriss. 15 milliards de francs CFA détournés dans cette entreprise étatique. Ça fait beaucoup au lieu de pillage, nous dit le quotidien Émergence. Et qui d'ailleurs rappelle qu'actuellement il y a une grogne sociale de ce côté-là avec les employés qui reclament des mois d'arriéré de salaire. On parle d'un fonctionnement agité, paralysé aussi pratiquement de ce côté-là. Une fois encore, un problème de gestion dans notre pays. Oui, mais avant de réagir rapidement là-dessus, je voudrais juste, peut-être pour finir sur la question des lycées et collèges, dire que je pense que la centralisation des recettes, peut-être on aurait dû le faire pour les dossiers d'examen. Parce qu'on avait considéré quand même que plusieurs pouvaient détourner cet argent. Mais maintenant, sur les autres frais, je pense que ça serait, ça aurait, il fallait que ça reste dans l'établissement pour pouvoir, bon. Mais maintenant, peut-être... Voilà, on aurait pu régionaliser. On aurait pu régionaliser, j'ai lancé, mais vous savez tout ça. Si on enlève un gestionnaire X, on va donner un gestionnaire Y et met les mêmes causes pour, disons, les mêmes effets. Maintenant, parlons de la campus, 15 milliards et tout. En fait, lorsqu'on lit cette une d'émergence, on a lâché le pôle, on se dit, mais attention, mais c'est pas possible. C'est comme une sorte de malédiction, Éric Martial. Vous souvenez très bien que, je suis sûr que si vous demandez à vos parents de vous parler de la poste, ils vont vous dire parler moins de tout, sauf ça, parce qu'on se souvient que... Pas seulement les parents, certains jeunes que nous sommes... Voilà, ont eu à perdre leurs épargnes avec cette histoire de la poste. Mais ce qui est terrifiant, c'est que Éric Martial, des États-Unis, à la Chine, en passant en Europe, en Afrique, s'il y a un service qui marche, c'est la poste. Dans tous ces pays, c'est ça qui parle de ça. Mais au Cameroun, le service qui ne marche pas, ça dit que partout, c'est le service qui marche. Au Cameroun, ça ne marche pas. C'est-à-dire la poste chez nous, ça ne marche pas. Et on a fait les efforts, le gouvernement a fait les efforts pour restructurer et on a vu la poste reprendre un peu de couleur. Mais voilà que, très vite fait, on est tombé déjà. Voilà même les salaires qui ne sont pas payés. Pensez-vous que ça fait crédible, Éric Martial, d'aller reverser votre argent là où les gens n'ont pas d'aller verser le salaire ? Ça veut dire que quand vous donnez cet argent au caissier qui est là, il va se servir finalement. Oui, c'est de sacrées questions parce que la poste, au-delà des colis, des transports, des colis et des trucs, ils manipulent aussi de l'argent. On voit que la poste se fait dans le transfert d'argent international, transfert national, transfert. Ils ont des produits. Ils vont même jusqu'à faire Western Union. Alors, est-ce que cette perception, cette image, lorsqu'on parle de cet argent détourné avec un personnel qui grève, je pense que c'est très grave. Est-ce que nous nous dirigeons là, à lire cela, vers la mort finale de la poste ? On n'en sait rien, mais il faut tout simplement dire que si ça fait avérer que ces 15 milliards ont été détournés, je ne sais pas si l'État va continuer toujours à mettre de l'argent dans une société où, dès qu'il y a une sorte d'embellie, on met la main à la caisse pour recommencer à zéro. En tout cas, on en a vu qu'ils se sont bambés le temps d'avoir remboursé ce qu'eux, ils avaient détourné dans cette structure. La rivière, 15 milliards, c'est beaucoup. C'est beaucoup. J'ai évoqué la loi de finances en 2019 tout à l'heure pour faire comprendre qu'on est associé, mais je suis qu'on sera étouffé. Parce que même si ce sont des synonymes, associé, étouffé, il faut quand même dire que 2019 s'annonce est très, très difficile, très, très difficile pour tous les carboneurs avec les taxes partout. Vous avez suivi le syndicat des promoteurs des billes de boissons et autres qui ont commencé à crier. Vous avez également entendu les sableurs, les syndicats des transporteurs des sables qui ont commencé à crier. Ça veut dire que ça va très mal. Ça veut dire également qu'on ne pourra plus vivre dans ce pays parce qu'il n'y a pas d'argent et l'État a besoin d'argent. Mais quand on se supprend d'entendre que 15 milliards, 15 milliards, ce n'est pas 15 000 francs, ce n'est pas 15 millions de francs, même si c'était 15 millions, et même si c'était 15 000, le crime est assez grand. Je pense que ceux qui font ce genre de choses, si c'est eux les vrais responsables, je crois qu'ils ne sont plus des peines de mort à partir de 500 000 francs, ceux qui ont voulu détourner l'argent dans ce pays, ceux qui sont dans le côte, à partir de 500 000 francs, je crois que vous vous êtes menacés d'une peine de mort. Ça veut dire que le crime est assez grave. Parce que quand vous vous empêchez au Camonnet, de juillet des 15 milliards, imaginez ce qu'on pourrait faire avec cet argent. On a fait deux jours, observer deux jours, un ou un jour ou deux, deux jours de grève à la campus. Imaginez le manque à gagner. Les services à rendre, c'est grand. Imaginez également l'impact que cela a sur les clients et autres. C'est tellement grand que l'on se pose la question de savoir, est-ce que ce pays, on doit revenir à l'autodorsie de la gestion ? Je pense que là où se trouve le problème. C'est peut-être parce qu'on ne punit plus des gens dans ce pays ou bien on punit certains et d'autres ont le droit de ne pas être punis. Je pense que pour que Camon soit redressé, pour qu'on puisse aller vers l'émergence que nous appelons tous les jours, ça est tendré effectivement. Il faudrait que l'on soit serein, qu'on revienne l'autodoxie de la gestion et qu'on punisse quiconque commun le mot de délit conformant à la loi. Que ce soit elle dit, que ce soit elle veut dire, que ce soit vous. Et qu'on n'est pas ceux-là qu'un certain faveur parce qu'ils appartiennent à un certain parti ou autre. Non. Je pense que même de l'immunité, on lève l'immunité en fonction des crimes qui sont commises. Donc, ça fait mal de comprendre que pendant que vous et moi, nous souffrons en criant qu'un Cameroun soit prospère, que d'autres Camerouns se servent dans la main de l'État. Qui a besoin de l'argent pour se venir aux besoins de tous les Camerouns ? Voilà. Et puis on va terminer peut-être un mot rapide, Idriss, sur cette une journal de messager, l'agro-industrie et la tragédie de la filière Maïs au Cameroun. Oui, la filière Maïs. Lorsqu'on lit cet article, on constate tout simplement qu'en 2015, il y a eu une projection, Éric Martial, qui disait qu'en 2019, le Cameroun devrait produire une quantité de tonnes de maïs qui devrait permettre à ce que le besoin national soit couvert. Mais on se trouve à quelques mois, à un mois, en 2019, en délégation, on constate que l'objectif n'a pas été atteint. Et vous êtes d'accord avec moi que vous avez parlé des agropoles, de ces sites, des financements, des milliards. Parce que tout ça, il n'y a pas de résultat à la fin. Mais il faut se rappeler ici que M. Benadji Ongapu n'est pas l'incité. Avec le crack, il a toujours ressorti les défaillances de ces éléments et démontré des choses qui sont pourtant, lorsqu'il explique, simples, qui ne sont pas faites. Mais de l'autre côté, on dépense des centaines de millions de milliards et à l'échéance, il n'y a pas de résultat. Malheureusement, 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 on va sortir. Vous savez pourquoi ? Parce que des gens se servent, au lieu de remettre cet argent aux vrais agriculteurs, aux vrais agriculteurs, aux vrais agriculteurs, ils ont créé des petites structures. Merci, merci à vous qui nous avez regardés, chers téléspectateurs. Demain sera notre jour, nous serons là pour notre numéro. Très bonne suite en compagnie de Kinox Télévisions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada